Musique C'est parti, il est dans les bacs à gravier pour mieux repartir. Oh là là, mon malade bouquet, il est parti, il est parti, j'ai pas fait exprès. Et finalement, on est en train de se tourner, on est en train de se tourner, on est en train de se tourner. Je suis en train de se tourner, on est en train de se tourner. Oui Bruno, je suis actuellement avec le carton de chandard qui vient de créer la voiture numéro 12, qui est en train de se tourner. C'est un peu difficile de meyer, mais nous avons eu un peu de la chance d'être ici. C'est parti ! 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 ! ! C'est parti ! 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 , ! ! ! ! ! avec Mr. Vin, justement, pour Matt Keaton, qui nous a accompagnés ce soir. Le stand de Jotin, c'est le stand 22, 22, voilà, Mr. Vin. Voilà, cette participation aux 24 heures du vent pour, euh, trois participations, par exemple, pour André Lotharard. En 2011, évidemment, comme vous le rappeliez, Winnowé, c'est l'excellent, Proto 3, 25, 453, dans les autres catégories, nous y reviendrons dans quelques secondes, mais c'est l'horeca numéro 46 qui aura été la plus vite, LMP2, 13e temps, au général, et un passage en 3, 39, 252, voilà, pour les LMP2. En catégorie grand tourisme, c'est, en fait, la chevalette numéro 74, 33e, au général, qui est la plus vite de sa catégorie en 3, 55, 910, et en catégorie GT Amateur, c'est une Porsche, et c'est la Porsche numéro 79, 38e, au général, la plus vite de cette catégorie, GT Amateur, et c'est, pour nous, de 3, 57, 594, voilà, qui fera en place de l'influence, comme les autres, pour cette partie, demain, nous serons, effectivement, avec des pilotes capables d'améliorer les cours de cette soirée. Allez, pour ceux qui ajustent les notes, pour le temps, rapidement, de vous donner une seconde note, pour l'intégralité, avec, peut-être, reprendre la composition des équipages, pour que cela vous permette d'avoir une prise de notes plus rapide. Sinon, bon, quand même, de rappeler que c'est André Lotterer, qui a réalisé la bonne position pour Bispoir, 2, 25, 453, et donc, meilleur temps. Deuxième chrono pour l'Audi numéro 2, à 1 seconde, 0.83, 3 minutes, 26 secondes, 536 millième, troisième chrono. Troisième chrono, c'est encore une Audi, Bruno, et c'est Robin Dumas qui va s'en extraire dans quelques secondes, l'Audi numéro 3, troisième chrono, en 3, 26, 694. La première note, Audi Toyota, c'est la numéro 7, quatrième chrono ce soir, 3 minutes, 27 secondes, 191 millième, la plus rapide des Toyota, Toyota est à 1 seconde, 738, de l'Audi détentrice grâce à André Lotterer, de la position 1er port, 3, 453, la plus rapide des Toyota, 7, 6, 4ème. On retrouve une autre Audi au 5ème rond, et c'est l'Audi numéro 4, au vent de Michael Gunther, qui lui aussi aura été vide dans ces derniers instants, une voiture qu'il partage avec Oliver Jarvis, et avec Marco Padan, le pilot italien, et avec Marco Padan, le pilot italien, le pilot italien, le pilot italien, le pilot italien, et le pilot italien, le pilot italien, le pilot italien, avec le numéro 21, une voiture à motorisation essensée à la Mercedes Honda, du AstraZeneca, numéro 21, qui est ici au septième rang et au courant de 3,32,750. Huitième courant pour la première année, le Lola Toyota du Réveillon Racing à numéro 13, 3,33,140. Retrouvons ensuite au neuvième rang, le Lola numéro 12, 3,33,211. Le dixième courant pour la Pescarolo, numéro 17, en fait, la Dôme, un terme de Pescarolo Team, numéro 17, 3,34 secondes, 716 millième. Elle est aussi engagée en LMP en chaussée en Michelin, c'est la HP motorisation Honda, numéro 22, que l'on retrouve ensuite au troisième rang et un courant de 3,37, 0,88. Complète le plateau des LMP, un petit peu étourné ce soir, puisque on n'aura pas vu le Pescarolo numéro 16, c'est là au Pescarolo numéro 15, du sixième courant pour 3,38 secondes, et 4,4 millième. La voiture la plus vide de la catégorie LMP2, c'est l'Horeca Nissan numéro 46, elle est ici au treizième rang en général, la plus vide de LMP2, on peut le dire, en 3,39, 252. C'est l'autourdu Thierry Valle, qui est en fait à devancer, à l'occasion de cette soirée d'essai, le Murphy contre Tim Tim, la formation allemandaise, l'Horeca Nissan numéro 48, 3,49, 877. La HP Nissan numéro 44, arrive au troisième rang DLMP2, elle est quinzième au général, son chrono, 3 minutes 40 secondes, 6,39 minutes. Ouais, c'est un rafronique, on nous impressionnant d'ailleurs, c'est vrai que c'est vraiment une équipe qui confirme, il y a eu des aides, assez bruits, même encore, qui part encore champ. 16e, 4e de la catégorie LMP2, avec le rafroniant 45, c'est le goût de cette égidion, Racing 3,40, 727. On trouve ensuite la Morgane, John de Lod Racing, la numéro 24, elle est 17e. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada